et salut youtube j'espère que vous allez bien on est parti dans les deux derniers matchs et oui en ce jeudi soir nous allons caster les deux derniers matchs de la saison régulière de paladin première ligue en fait je m'étais planté quand je vous avais dit la suite qu'il en restait un dernier on va commenter les deux derniers matchs navy contre ninjas and pyjamas et vertus pro contre team envy donc en gros le premier contre le deuxième et le troisième contre le quatrième on abanne willow car vous le savez le personnage inflige énormément de dégâts zone très très fort on abanne makoa et on abanne moji côté des ninjas and pyjamas on n'a pas envie de la laisser open car ce pic est au pied du cul sur chute du jaguar non c'est un troll ban je pense tout simplement pour pouvoir laisser quelque chose d'autre open on abanne on a faire speak can du côté des ninjas et des navy et côté nip on a pris barrique h pour récupérer le dernier off tank et le meilleur temps que moi étonnant ce pic h en tout cas très très tôt je pense que les nips n'ont pas envie de voir les navy prendre double off temps même si c'est pas forcément trop leur style mais tu as l'air concentré comme jamais et il va en découdre face à ses adversaires les ninjas and pyjamas peut-être une finale avant l'heure une finale en tout cas de très très grosses équipes je sais qu'en général vous et le chat de laker tv qui sont remplis de belles gosses et de beaux gosses aiment généralement beaucoup ces deux équipes ces deux équipes qui ont un passif assez énorme les premiers champions du monde du jeu ils ont toujours été dans le top 2 voire top trois mondiales depuis qu'on les connaît donc c'est une équipe qui sur laquelle on peut énormément compter et oui le coach des nips et ntbz qui est coach des ninjas and pyjamas alors il est occupé à à s'occuper de noter tous les bans à voir s'il sert à quelque chose dans l'équipe je ne sais pas alors on a genos et pipe qui vont être récupérés pour les ninjas and pyjamas allez genos pipe on va aller chercher le fameux double il les ninjas and pyjamas dans leur stratégie sont souvent des joueurs qui prennent des compos qui ont des personnages qui peuvent faire deux choses à la fois pip il a il assez solide c'est très fort hache pipe même si c'est beaucoup de blast à beaucoup de dégâts blast après pareil que c'est du dégâts directs donc à mon avis on devrait terminer la compo par un hitscan qui pourrait être une liane par exemple histoire d'avoir mis dégâts de zone mis dégâts directs on va aller chercher une mive pour mutu je pense que c'est ninu qui va jouer casey très clairement le changement des navy quand ils sont passés de créatif 2 à ninu il ya beaucoup de gens pas la majorité peut-être la majorité je ne sais plus qui disaient ouah quand même ils ont perdu ils vont perdre en niveau ils ont plus créatif tout créatif tout il était quand même très solide bah ninu je trouve qu'il s'est vraiment très 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 vite adapté ça a l'air d'être une crème ninu il est portugais d'ailleurs pour ceux qui se demandent de sa nationalité il a l'air de plutôt bien s'entendre et très très bien s'en sortir chez les navy en tout cas je trouve qu'il fait des bonnes games donc 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 vraiment le changement de créatif 2 qui lui avait peur de préférer les quitter maintenant que les quitter dans un mois ou deux juste avant les world il les a quitté le plus tôt possible pour pouvoir qu'ils puissent s'adapter et ben je trouve que les navy se sont habitués très très rapidement à un changement dans un rooster aussi énorme que le dégâts le dégâts qui part un joueur comme ça et je trouve qu'il a très très vite fait le taf on termine par une ninara côté navy pour terminer la compo et du côté des ninjas in pyjamas on part sur une viviane viviane qui sera joué sans doute ici par bitainer je pense et pipe qui sera joué non pipe bitainer et viviane alex genos pour bird h digi dog et barrique bomb car deux compos assez classique à part le pic viviane mais bon c'est quand même une viviane qui a avec elle le boost de genos donc elle va difficile ça va être pas forcément être facile d'aller la chercher faudra voir comment mutus en sortira pour essayer d'aller embêter cette cette viviane beaucoup de choses se joueront là dessus en plus il ya le stun d'inara il ya le burst de furia on est dans de la burst meta des deux côtés avec le boost de dégâts de genos contre furia on verra au world si on repartira sur ce genre de stratégie là avec énormément de burst meta avec un genos et une furia et si on verra beaucoup le counter à la burst meta qui est bien évidemment io avec sa dr on est parti sur chute du jaguar une map qui vous le savez possède assez peu de verticalité une map où on a généralement bk qui est puissant mais c'est vrai qu'il est assez peu joué on est vraiment rentré dans une meta où on joue des flanqueurs et où on joue plus trop bk bk est un peu tombé en désuétude alors ça veut pas dire que le personnage est mauvais vous risquez de vous risquez de le revoir mais je pense que pour le moment on va attendre le nerf de cassie eliane et de voir aussi ce que nous réserve aires au niveau de l'année 2020 on aura un patch en janvier butu qui sécurise un qui sur diggy dog et on habite inner qui est obligé de décaler pour rejoindre bird attention la viviane est quand même en difficulté elle va se faire entourer est-ce qu'il faudrait pas aller tous autour de la viviane on réussit à prendre le kill sur bomb card pour le moment lazy comme d'habitude joue très agressif pourtant derrière lui il a quand même une viviane qui pourrait lui tirer dessus ça fait longtemps qu'ils auraient dû enfermer cette viviane et essayer de la tuer ils vont y aller et il va se faire un petit peu des kills on perd bird et on va réussir à tuer alex enfin puis diggy dog et un peu désorganisation du côté des nips je comprends pas pourquoi alex il est resté là bas complètement et isolé très très longtemps et d'ailleurs les navy ont mis du temps avant de d'aller tuer allez on met du poc on habite inner qui essaye de remonter son ulti pas facile un pipe face à mime on va sur le point du côté de bomb car mais on se fait direct one shot on met un wall derrière on a diggy dog qui ne retouchera pas normalement c'est le cap pour les navy quoi qu'on réussit à faire un overtime très intéressant avec le coup d'épaule malheureusement on perd beat inner et alex ce qui permet aux navy de marquer le premier point dans ce bo7 1-0 donc pour les navy plutôt bien géré assez facilement viviane qui n'est pas un personnage early qui est un personnage qui peut tenir sur le long terme grâce à son ultime ça fait une grosse différence d'ailleurs est ce qu'il a pu monter son utile correctement on a l'utile ninu qui est ouais alex et qui est à 99% ça y est il vient de terminer la charge de son ulti il le claque instantanément pour essayer d'infliger beaucoup de dégâts et zoner les adversaires beat inner qui se heal à 1200 on le voit avec sa potion et qui se bump il va essayer d'aller chercher à la mive mais il tombe beat inner très agressif sur ce coup et ça s'est pas bien passé diggy dog qui a fuit avec un coup d'épaule les navy qui amorcent le push alors là on voit un petit peu le positionnement vous voyez un tank dans chacune des maisons on peut les appeler les petites maisons qui permettent de gêner les adversaires et c'est là où généralement les mecs se mettent pour pour être un petit peu safe l'utile d'inara bon sur les navy sur les sur les nips pardon du côté de lazy on frappe dans le dos du côté de beat inner on sait il mais on n'a personne sur le point et on réussit à garantir le push de 0 pour les navy contre les ninjas en pyjamas très très gros début de match de la part de lazy comme d'habitude hyper agressif 1 sur son inara il l'avait montré dans une des games je sais pas si vous l'avez vu la game où il jouait contre un sniper je crois que c'était et space station gaming où il passait son temps à où les ou les pitts bird knight passait son temps à essayer d'aller où les cangas e-sport peut-être les cangas peut-être dans c'est sur chronyx qui faisait que de camper avec sa avec sa inara allez on va voir comment ça se passe dans la deuxième manche on espère bien évidemment un petit comeback des ninjas en pyjamas on voit que alex il est quand même first damage dealer avec sa viviane pause qui a été mise par bomb car ah 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 enfin moi je trouve ils ont pas beaucoup de dégâts h plus pipe barrique plus plus viviane bah ça fait pas si mal que ça en terme de burst même si ils ont génos qu'augmente les dégâts moi je trouve ça fait pas si mal et une furia elle peut très bien remonter les barres de vie après une fois que cautérisé va commencer à s'imprégner ça peut peut-être devenir compliqué mais au début en tout cas furia elle va burst heal assez facilement là on voit aussi le défaut tout simplement de génos aussi on a burst la miv l'ulti qui passe mais phoenix tire bon grâce à son shield et le heal de spunky spunky prend cher la spunky va se retuer là vous voyez erreur de positionnement il aurait dû se placer un tout petit peu sur la gauche et envisager ça et se mettre finalement sur le côté vous voyez ça c'est une erreur où je vous dis souvent est ce que vous êtes positionné sur un truc où en une fraction de seconde vous êtes plus visible si vous êtes tout le temps positionné en une fraction de seconde enfin faut pas exagérer mais on va dire en 0,2 seconde vous êtes plus visible et bah c'est beaucoup plus facile parce que là bah il était en ligne de vue et il s'est fait finir comme n'importe qui serait fait finir dans une position pareille donc la erreur de spunky si vous êtes coach des navy vous pouvez dire ici spunky et grave erreur n'oublie pas t'es quand même un hit ton but c'est pas que de dps c'est aussi de survivre et là par exemple bah il s'est fait jambonné allez on réussit à prendre le point côté ninjas in pyjamas on met du poc côté de btainer il a pu remonter son ulti ainsi pas mal de dégâts sur l'akasi il s'enfuit enfin il s'était fait il a utilisé sa légèreté paf il remonte ouais là in ara qui prend du burst ici ça fait la diff mais tu qui essaie d'aller embêter btainer mais bon btainer se remonte bien phoenix essaie de l'attaquer là on voit à quel point pipser le yo-yo au niveau de sa barre de vie avec son heal bird et alex qui récupèrent un kill on va aller prendre le kill sur ninu et ça redémarre spunky tombe et le push avance les nips qui reviennent là et qui vont pouvoir push assez rapidement on rentre dans la base adverse et on met on essaie de faire tomber les montures alors on attend par contre on n'a pas les front laner pour push on est obligé d'attendre le retour de diggy dog et le retour de bomb car btainer qui prend la hauteur avec son pipe mais qui est bumpé par l'akasi sans doute allez on a la viviane qu'on essaie de protéger l'utile d'un ara qui permet de stun de zone et on prend le kill côté btainer sur l'easy l'easy très agressif et qui sait punir mutu mutu qui survit on a également l'akasi super bien joué à la fenêtre super bien joué un angle ici trouvé par ninu qui permet de prendre le key sur le pipe ça c'est genre de petit angle à noter un si vous ne le connaissez pas qui vous permet d'aller chercher le kill de quelqu'un qui se croit hyper safe bah en fait il ne l'est pas et là on voit encore utilisé ici par par spunky et par ninu tandis que alex essaye de bah de taper un il fait du dégâts mais il tue pas il fait du dégâts mais il tue pas vraiment attention bomb car et bomb car aussi il n'a pas d'endroit où se cacher il essaye de faire le yo-yo entre d'un côté de sa de la de la barricade et de l'autre et l'easy qui vient l'aider à tuer ce petit nain mutu mutu au très bon burst ninu et mutu qui sont bien entraînés là dessus et ça fait la différence je trouve qu'il ya vraiment ils n'ont pas mis beaucoup de temps pour s'entendre très très bien les joueurs avec ninu il ya une très très grosse communication on voit qu'il ya peu d'erreurs moi j'aime beaucoup ce changement creative to keep me semblerait était un joueur qui jouait plus beaucoup à paladin en tout cas en dehors des scrims sans doute et ninu je pense c'est plutôt quelqu'un qui aime beaucoup jouer au jeu il doit beaucoup beaucoup essayer de progresser donc ça fait du bien d'avoir des joueurs comme ça dans une dans une équipe allez on est parti alex qui va peut-être se faire finir non il survit 3 1 pour les navy ils ont réussi à défendre pour là s'ils arrivent à à cap et le point central ils auront tout simplement la première game de gagner 8 minutes 18 on le voit ninu 10 2 7 très safe avec sa cassie grâce à la double roulade je sais j'en parle très souvent de cette double roulade mais c'est vraiment ce qui fait du personnage un des personnages des plus puissants du jeu actuellement 5 3 8 pour phoenix 5 3 également pour mutu on a l'ulti de miv et ce qu'on a des contres à l'ulti miv oui on a l'ulti on a résilance 2 sur viviane résilance 2 sur genos pour éviter que cet ulti qu'ulti miv soit trop gênant et résilance 2 du côté diggy dog bon qui pourra aussi contrer l'ulti légèrement l'ulti khan parce que mon résilance 2 ça ne suffit pas à survivre d'un d'un ulti khan si par exemple khan vous choppe là il arrivera dans la majorité des cas à vous choper et puis ça fonctionnera aussi pour le pipe du côté des navy habiter inner on a claqué le midnight on a réussi à survivre au midnight attention l'ulti de h il se fait combotté par phoenix on a réussi à prendre le kill sur diggy dog bitainer qui s'installe pour essayer d'aller tenir son barrique le transformation poulet on sécurise un kill deux kills on essaie de protéger bird mais bird tombe le heal le poc sur mutu mutu n'a plus de sort de mobilité il faut essayer de le terminer ça y est c'est fait alex qui récupère le kill le rayon très bon ulti de barrique pour essayer de zoner et protéger ses coéquipiers qui étaient derrière faible envie alex prend le kill sur spunky a priori on est quasiment garanti de cap le point côté ninjas en pyjamas et de revenir à 2 à 3 phoenix ne retouchera pas je pense c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait pour les ninjas en pyjamas qui marquent leur deuxième punto c'est qu'ils récupèrent un kill sur mutu bien joué d'ailleurs je l'avais pas dit pendant la draft mais c'est vrai qu'ils ont pris cassie et mif dans la même composition puisque cassie est très forte contre bif parce que si bif claque son midnight et que cassie claque le sien et ben en fait on voit les gens on est dans le noir toujours mais on voit les gens c'est c'est particulier mais c'est 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 un bon counter on réussit à sécuriser les kills côté ninjas en pyjamas on va tuer mutu en déléquant peut-être non ça y est mort allez on reprend le push à droite avec cet escalier qui est important de contrôler pour pouvoir assurer la première partie du push et la maison où est spunky est très safe généralement si vous vous mettez là ninjas lui il se met au niveau de la fissure je sais pas si on peut appeler ça une fissure du trou allez mutu qui prend le kill sur bitainer c'est bien joué deux kills récupérés ils ont tué toute la partie toute la partie droite en fait pour les navis toute la partie où il y avait le tank point et là toute la partie gauche doit par rapport aux navis est mort c'est à dire la hache qui était dans le couloir avec le pipe avec le la viviane pardon si tu peux pas mais vrai je pense que tu peux pas trop mettre viviane à droite là parce que c'est trop dangereux quand attaque vaut mieux la mettre derrière la hache tranquille comme ça elle peut reculer facilement je rappelle que viviane dans son deck elle a généralement la vitesse de déplacement donc elle a une vitesse de déplacement qui est correct mais bon ça n'a pas un escape comme pipe donc généralement on va mettre plutôt le pipe même si la pipe s'installe à droite cette fois ci je pense que viviane est derrière lui non viviane est main viviane a l'air d'être main ouais c'est ça les mains mais ça veut dire chemin principal ça veut dire principal main donc donc c'est le chemin principal c'est par là où passe le payload c'est pour ça qu'on appelle ça main attention butu qui survit et on joue vachement avec les angles on essaye de pas se mettre en difficulté on n'a pas envie d'avoir de mort l'AZ qui tombe à les ninjas in pyjama ce qu'on fait la différence mais on a phoenix qui déploie bien son shield pour protéger Ninou il ne tombera pas spunky qui utilise sa fulmini pour voilà se mettre dans un angle où il n'est pas visible visible non plus c'est compliqué pour mutu qui est obligé de dash revenir sur le point on va réussir à défendre regardez comme c'est beau cad qui tient pendant très longtemps permettant à l'AZ de retoucher derrière on essaie d'appliquer le cautérisé sur le pipe pour qu'il puisse pas soigner mais on perd malheureusement toute la battline phoenix est tombé Ninou est tombé Mutu est tombé on va essayer de tuer l'AZ et ça passe pour les ninjas in pyjama qui reviennent finalement à trois partout c'est vraiment bien joué vraiment bien joué bien joué quand je claque l'ulti Cassie sous Midnight je vois du de nouveau comme avant il ne fait pas noir oui parce que Cassie est immune mais les autres tes alliés à toi toi tu es immune Cassie tu es immune contrôle donc toi tu fais plus noir par exemple si une Iyo balance son ulti pendant l'ultimiv elle retire l'ultimiv si un genos le fait je suis pas sûr je crois que oui enfin bref il y a pas mal de personnages comme ça qui le retient en claquant le leur mais je parle d'un allié qui est avec Cassie pendant l'ultimiv lui il verra toujours tout noir mais il verra les jambes voilà mais Cassie elle est immune toutes les immunités de contrôle te retirent complètement le Midnight attention Mutu Mutu on réussit à prendre le cli sur DigiDog qui c'était un petit peu comme Hit là et on a Phoenix qui avance sur Alex Alex on voit il joue safe mais il prend cher la transformation poulet et cette fois-ci on survit de l'ulti B-Tainer aïe 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 l'évil Mojo qui n'a pas suffi oh Ninou Ninou qui survit oh la la c'était chaud du cul il a survécu il était très très faible en vie là on va aller tuer Alex on a le contrôle du point 42 secondes est ce qu'on va pouvoir empêcher les adversaires de retoucher le premier à revenir c'est le Pip il faut essayer de faire tomber les montures on a l'Ainara à droite le Khan à gauche mais c'est déjà passé c'est déjà passé il y a DigiDog dans le bac il a son ulti avec sa Ashe Phoenix a son ulti également pour contrer l'ulti Ashe Ashe qui coup d'épaule Ashe qui est près du point Ashe qui on réussit à prendre le kill sur Phoenix ça c'est bien joué de la part des Nippes le tentatif d'ulti qui ne passe pas DigiDog qui a claqué son ulti et Phoenix qui l'a encore il y aura peut-être une possibilité de retournement faut pas perdre Lazy, Lazy Yellow Lazy vous voyez il s'est mis du côté où il était sûr d'être safe là ils vont essayer de prendre le kill sur DigiDog avec le burst de Furia ça peut le faire on va aller prendre le kill sur Alex pendant que Khan revient et bruit ici on survit grâce à la résilence de la part du Baric et ses bots propulsés Mutu Kelo mais Mutu qui survit, B-Tainer qui essaye de chase et de prendre ce kill mais il perd trop de temps il y a eu un hit de Spunky résultat ça se retourne contre lui on réussit à tuer B-Tainer, Bird et Bomb car c'est terminé les Navy s'imposent dans cette première map oh c'était serré, oh c'était serré on a vu le comeback avec DigiDog qui était complètement passé derrière qui a pu claquer son ulti, en plus ils ont réussi à Burt Phoenix qui l'a empêché de sortir de son ulti etc c'était bien joué mais ça n'a pas suffi derrière on a eu une très très bonne défense et un petit commit quand même sur le Mutu qui de la part de B-Tainer il a cru qu'il allait pouvoir tuer Mif mais c'était pas facile comme move une Mif qui virvolte et essayer de la tuer avec un Pip c'était pas chose aisée bien joué de la part des Navy qui valident quand même cette map même si ça n'aura pas été facile ils menaient 2 à 0, 3 à 1 ils ont failli se faire remonter mais ce n'est pas passé on va voir comment ça se passe dans la deuxième map de ce BO7 deuxième map de ce BO7 deuxième map et ça sera Bazar une map qui est intéressante moi j'aime beaucoup c'est une map où on n'a pas forcément je trouve pas ça forcément facile de jouer healer sur cette map jouer tank bah on est généralement entouré mais c'est un map, c'est un point qui est immense on peut toujours se cacher derrière une barrière au pire on n'est pas sur le point mais on est sur une barrière qui nous cache pas très loin du point et on pourra recontester à chaque fois qu'il faudra c'est une map à sniper mais c'est une map où les flanqueurs ne sont pas forcément aussi mauvais c'est à dire qu'en fait souvent je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé un flanqueur va passer par en dessous ou au dessus et on ne va pas forcément le voir arriver il va arriver dans le bac et il va faire mal donc il faut faire toujours attention oui c'est une map à sniper mais les snipers ne peuvent pas gérer tous les sides et toutes les positions en général ils en gèrent 2 voire 2,5 quasi 3 mais ils ne gèrent pas les 4 positionnements on peut passer par main on peut passer par en haut à gauche on peut passer par en bas à gauche on peut passer en haut à droite et on peut passer en bas à droite donc il y a 5 trucs qu'il faut clean donc les flanques ne sont pas forcément mauvais sur cette map mais c'est vrai que ça reste une map a priori de hitscan où on a parfois des longues distances entre les joueurs donc forcément Cassie très fort Strix très fort on a bad Willow tout de même même si je trouve qu'elle n'a pas forcément un milliard de positions où se cacher Willow sur cette map on a bad Makoa et on a bad Atlas ce qui laisse donc les deux off tanks open Ashkan et deux autres les deux tanks points classiques Barikinara on a une furia qui est prise en support en premier par les Ninjas & Pijamas cette fois-ci la furia sera côté Nip tout à l'heure c'était Spunky qu'il avait alors côté Navy bon là sans surprise si on veut pas dévoiler son jeu on prend enfin non je pense qu'on va prendre Mivuivi oh Talus oh ça me ferait trop plaisir mais j'y crois pas trop j'y crois pas trop Talus ça serait vraiment cool faudrait prévenir ses coups Genos qui va être récupéré alors a priori Nando Nando ça veut peut-être dire Adrogos je sais pas Nando récupéré et donc pas une Inara ouais Nando et pas Inara intéressant intéressant tout de même même si c'est pas un Talus côté Ninjas & Pijamas bon on devrait terminer la draft ils vont pouvoir choisir le flanqueur qu'ils veulent Mivuivi ils pourront choisir en théorie c'est plus c'est plus Mivu mais faut voir et derrière ils peuvent prendre une Lian Lian Mivu Lian Ivy et Navy pourrait contrer derrière c'est vrai que Mivu c'est pas forcément facile à jouer sur cette map Ivy non plus moi je trouve pas je trouve pas ces deux flanqueurs alors elles sont jouables sur ces maps mais je trouve pas que c'est facile parce qu'il y a pas mal de trucs où on se cogne partout là il y a pas mal de murs partout donc je comprends qu'on les first pick pas quoi et au niveau du heal furia sur cette map c'est sympa mais parfois à cause des rebords on a l'impression qu'on a lancé le heal mais en fait il passe pas ça va être corrigé au prochain patch là parfois les sorts de furia où t'entends le son mais le heal n'est pas parti où t'entends le son le heal part mais il n'y a pas de valeur de heal qui est augmentée ça ça normalement c'est corrigé au prochain patch qui arrive là qui sera le patch de la sortie du dernier battle pass de l'année le battle pass western et surtout du dernier champion de l'année 2019 Rome là normalement il n'y aura plus ce problème là si vous avez déjà eu ce problème avec furia il ne sera plus là miive mon mi victor d'accord intéressant on prend victor et on va prendre une ivy en toute logique ivy c'est fort contre victor si victor n'a pas vu arriver ivy parce que victor fait quand même très mal 330 burst mode 3 fois d'affilée si vous tirez dans la tête ça fait beaucoup plus mal logique donc 330 ça fait combien du départ de ces 165 donc ça veut dire que quand on tire dans la tête quand on tire dans la tête avec un victor ça fait 490 comme ça 495 495 495 ça fait mal quoi il faut réussir à les mettre les 3 dans la tête mais c'est quand la date du sortie du battle pass c'est la semaine prochaine et en toute logique c'est mercredi allez on est parti dans cette deuxième game de ce BO7 entre les ninjas and pyjamas et les navy sur cette map bazar la map de IO bien évidemment de la DS IO très jolie c'est vraiment une map moi quand je l'avais vue la première fois elle est somptueuse elle est magnifique et en beaucoup de détails c'est une map que j'aime beaucoup le spawn est vraiment classe je sais pas si vous avez déjà regardé le spawn en entier mais elle est vraiment sympa au niveau des légendaires bricolage coup d'épaule bienveillance cambrioleuse burst mode le heal invincible big game big game pour Cassie bien évidemment malgré le nerf il y a 2-3 mois on est passé de 6 à 4 secondes ça reste tout de même une capacité à burst violemment un personnage comme Ash ou Barrick allez on essaye de ah non c'est 220 et ça fait 330 voilà c'est ça c'est 220 sinon ça ferait trop mal en fait Victor c'est 220 et donc ça fait un truc comme 110 de plus donc 330 quand on tire dans la tête voilà bon je le savais que c'était 330 mais je me rappelais plus si c'était dans le tir dans la tête ou pas hum allez Mutu et Spunky qui sécurise 2 kills ils forcent les joueurs Ninjas in Pyjamas à reculer Bombkar Bombkar qui dash Bombkar qui essaye de survie mais il se fait un petit peu dès les kills permettant au Navy de quasiment assurer le cap si on empêche Jiggy Dog de coup d'épaule etc normalement ça devrait le faire on a une Meve un peu double d'H et essayer d'y aller H voilà on essaye de lui mettre la pression parce qu'on sait que s'il y a quelqu'un qui retouche ça sera bel et bien H ou Meve Meve arrive à retoucher derrière on essaye de prendre ceux qui sur Genos ceux qui l'est pris par Mutu ceux qui l'est pris par Bombkar pardon tandis que Ninou essaye d'aller mettre la pression on réussit à prendre le kill sur Phoenix les ninjas et pyjamas reprennent le contrôle du point Ninou qui va juste essayer de survivre en s'installant dans la maison je rappelle qu'avec Eevee vous pouvez blink à travers les fenêtres envoie à travers les fenêtres c'est un changement qui avait été fait sur le personnage au niveau de l'envol parce que je ne sais pas si on codait tout début elle pouvait le faire attention les dégâts sur des guidog on lui met la pression il tient très très bien un tank qui se tapait par une Eevee ah il va sur B-Tainer il met un shot il force B-Tainer à fuir Bird qui essaie de mettre des dégâts Ninou qui a le hit de Genos on va essayer de burst la Eevee et ça passe bien joué pendant que Mutu s'amuse un petit peu contre Diggy Dog le contrôle de Phoenix sur l'adversaire qui ne suffit pas qui ne permet pas de récupérer de kill on essaye de burst Alex mais Alex pour le moment survit tranquille très très bon outil de Lazy pour essayer de survivre mais il se fait burst à la fin de l'animation on prend le kill ainsi sur Mutu et sur Spunky on va réussir à caper pour la première fois côté des Ninjas & Pijamas sur cette deuxième map 1-0 ils mènent et ils vont pouvoir amorcer le perche on est sur un B-Tainer qui a réussi à survivre depuis le début il est à 4-0-3 avec son Victor c'est un style de jeu particulier Victor Burst Mode mais c'est vrai mais c'est vrai que c'est un personnage qui peut se repositionner assez facilement avec son sprint l'outil ça touche Diggy Dog mais je pense qu'il voulait plutôt essayer de tuer Bird oh le Burst de Mutu sur B-Tainer tandis que Alex Ninou pardon s'attaque à ce Bird Bird qui utilise ses Fumina et le rayon bien pensé de la part de Bird en fait il le lance en ayant bien évidemment Ninou n'ayant pas la vision et donc il peut ainsi plus facilement Brain la Ivy c'était bien joué c'est pour ça qu'il a mis la Fumina comme ça vers la gauche et il a vraiment joué intelligemment son sort c'est vrai que parfois quand on a tendance à balancer le rayon en face de l'adversaire il nous voit lancer le rayon vous vous doutez bien que face à des joueurs de ce level là ça marche pas trop il faut essayer de Brain un petit peu allez on push côté Ninjas et Pyjamas ça va être difficile pour les Navy ils doivent vraiment y aller là maintenant tout de suite Ralph Fernando qui passe dans le back pendant que Alex et Phoenix essayent de tenir le retour de Lazy on va essayer d'aller chercher le Burst sur Bird Bomcar qui prend 2 kills et les Ninjas et les Pyjamas qui réussissent à caper et à amener le push jusqu'à la base adverse bien joué bien joué de la part des Ninjas et Pyjamas qui reviennent à 2-0 enfin qui mènent maintenant 2-0 dans cette deuxième map pardon et il leur reste 2 points à récupérer pour revenir à 1 partout dans ce BO-7 l'Icare qui n'a pas le temps de lire le chat ah non absolument pas quand on caste on regarde pas le chat et on n'a pas le temps de répondre aux commentaires parce que ça sert à rien puisque les gens sur YouTube ne voient pas vos commentaires à moins que je dise la phrase etc etc en général on a oh Inception hello Spunky j'ai vu j'ai vu attention on essaie de faire tomber la monture de Diggy Dog oh le coup d'épaule la pression sur Phoenix Bitainer qui claque son burst sur le shield de Lazy aïe 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 la grenade on essaie de tout mettre sur le Nando et il tombe pendant que Phoenix lui était obligé de reculer Alex qui s'en sort l'ulti de Genos qui ne fait pas mouche Ninou qui prend le kill sur Bird ils n'ont plus de healer les joueurs des Nip ont réussi à prendre le kill sur Phoenix c'est un teamfight qui pour le moment est gagné par les Nip Mutu qui va pouvoir essayer de survivre avec l'aide de Spunky et son heal allez on a le temps pour retoucher Lazy il attend on met des dégâts sur H et on a Khan qui revient sur la gauche oh là là c'est compliqué Bomkar qui réussit à tuer Spunky et Diggy Dog qui prend le kill sur Mutu Lazy est sur le point mais ils sont en infériorité numérique Phoenix se fait burst pendant le contrôle de son ulti malheureusement il n'a pas le temps de tuer son adversaire Ninou est le seul à pouvoir survivre avec Lazy Lazy qui va mourir et les Ninjas & Pijamas qui devraient être capables de caper ce deuxième point Ninou qui va tomber il s'est fait poursuivre c'est pas facile Mutu qui ne peut pas dash sur le point suffisamment tôt et qui se fait tuer le push reprend pour les Ninjas & Pijamas 3 à 0 en 7 minutes de jeu très rapide pour le moment mais c'est compliqué le pic Nando qui est étonnant qui est pas forcément un pic qu'on voit bon je pense pas qu'il perde à cause de ça mais c'est vrai que dans le dos quand on met la pression sur ce perso c'est assez difficile de s'en sortir peut-être un peu plus difficile qu'avec Inara Ninou qui met du poc Lazy qui tient le coup d'épaule pour essayer d'aller toucher le Fernando je pense pour ça qu'il l'a claqué comme ça le long du mur j'en avais parlé un petit peu dans la vidéo des tanks hier ce genre de coup là où on longe un mur pour essayer de toucher quelqu'un juste après mais il y a une heure qui est low on va réussir à le tenir Alex qui est très faible mais qui survit et là regardez regardez comment les ninjas et les pyjamas sont low mais ils arrivent à survivre Mutu qui prend un kill Ninou qui prend un kill ça y est c'est fait bien joué de la part des Navy là parce que oh non regardez Bombkar et DigiDoc qui continue de push c'était chaud parce que là Bird il a fait un sacré travail et les joueurs d'Enip ont eu une très bonne communication ils ont tenu très longtemps forcés de reculer derrière Bombkar et DigiDoc puisqu'ils n'étaient plus que deux mais ils ont bien bien push le payload et ils gagnent un fight et là ils mettent un 4-0 à Navy donc il va falloir bien défendre pour ceux qui s'intéressent où on se positionne pour défendre sur cette map regardez là maintenant tout de suite tant que les nips n'attaquent pas là ça y est on claque l'ultil de la petite furia des familles on claque l'emprise du vide mais derrière c'est l'ultil l'ascendance de H qui est claqué on essaye de burst le tank pour essayer de passer Phoenix qui tombe Lazy qui est mort Mutu qui est obligé de venir sur le point mais ça ne suffit pas et ce sont les nips qui s'imposent sur cette deuxième map très bien jouée de la part des nips qui reviennent à 1 partout dans ce BO7 et on est parti troisième map de ce BO7 Donjon de pierre Donjon de pierre entre les Navy et les Ninjas & Pijamas c'est sans doute le choix de map des Navy je rappelle que chaque équipe qui perd choisit la map suivante en tout cas je crois que ça fonctionne comme ça j'ai jamais eu les règles devant moi mais je pense que ça fonctionne comme ça ce qui permet souvent aux équipes normalement d'aller en 4-3 et c'est pour ça que quand il y a un break c'est à dire quand il y a 2-0 dans un BO7 c'est quand même compliqué pour que l'équipe revienne parce que ça veut dire que l'équipe qui va perdre va choisir sa map donc il faut que quand on se prend 1-2-0 c'est assez étonnant de voir une équipe être capable de revenir puisqu'on a choisi sa map et on a quand même perdu on a choisi le first pick et on a quand même perdu etc etc allez on est parti ban Baric ban Makoa ban Strix et on va voir quel va être le dernier ban normalement c'est un ban Atlas mais c'est pas forcément garanti sachant que on a laissé Maric on a ban Baric donc ça signifie qu'on veut changer un petit peu cette draft Donjon de pierre Baric c'est vrai il est assez puissant sur la map il y a pas mal de lignes où on peut infliger des dégâts avec Baric ils ont décidé de le retirer et ça va changer un petit peu la draft à moins que les Nip qui décident de pas ban Atlas parce que s'ils ne banent pas Atlas les Navy auront peut-être envie de récupérer Atlas en premier ils laisseront à ce moment là une aura à Nip après les Navy j'aime bien Nando en ce moment donc pourquoi pas avoir ban Baric allez voilà on a ban Willows qui leur force le pic Atlas bon ils sont sans doute très contents de le récupérer ce qui permettra au Nip de prendre Kan et Inara après je pense pas trop que ça gêne les Navy dans l'idée c'est qu'ils veulent jouer Nando de toute façon et je pense que Baric est tellement fort qu'il décide de le retirer pourquoi pas on aura donc un Nando sans doute et on peut envisager à ce moment là de partir sur Drogose Inara c'est quand même pas mal compté par Drogose et s'il y a Nando avec vous pouvez protéger facilement votre 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 Drogose quand il va essayer d'aller toucher la Inara comme on a essayé de faire hier avec avec Kizel dans une ranquette alors est-ce que c'est ça est-ce qu'on veut envisager de partir sur ce Drogose alors la question c'est est-ce qu'on veut le montrer tout de suite sachant que il y a pas mal de persos qui sont puissants aussi non on va pas partir sur le Drogose on va partir sur Mif Kasi ok ok allez c'est Mif Kasi qui est récupéré donc pourquoi on prend Mif avec Kasi comme je vous l'ai expliqué ou je vous l'ai pas expliqué je vous l'ai expliqué durant la map juste du Jaguar bah Mif a une qui qui se fait un peu contrer par Kasi donc c'est bien soit de ban Kasi ou soit de ban Mif ou de prendre les deux dans la même équipe alors le team Mif est vraiment très très embêtant il sera encore plus embêtant si vous prenez excusez moi si vous prenez une draft où vous aurez besoin de broyeur parce que c'est vrai on dit souvent Inara H a fait taf autant que Baric K mais en fait si vous prenez Baric K Mif Kasi pour moi c'est plus fort que si vous prenez Mif Kasi Inara H parce qu'en fait en les gens quand ils doivent prendre broyeur et bah ils prennent broyeur tôt et ensuite ils peuvent prendre résilience tôt alors qu'à niveau bon à niveau pro ça change pas grand chose parce que la Kasi va quand même prendre broyeur et résilience elle se suffira du côté risé de ses tanks mais en rank head on va dire un autre elo pour nous c'est vrai qu'on aura tendance à prendre à ce moment là broyeur 2 côté risé 3 et après seulement prendre résilience donc après seulement contrer l'ulti Mif par exemple donc c'est c'est vrai que c'est assez fort alors les Eevee récupérés pour les Ninjas et les Pyjamas dans d'autres drafts à nous de prendre du Sheen avec Mif Kasi Allez Eevee pour les Ninjas et les Pyjamas encore une nouvelle fois ça sera le duel Mif Eevee on a pris Nying côté Nip Nying ça heal énormément et c'est vrai que c'est un bon counter à l'ulti l'ulti Me vous entendez l'ulti Me vous claquez votre ulti Nando comme on pouvait sans douter avec un Genos Nando Genos Nando Genos c'est un peu comme Nando Inara il a de la régène sur son clic droit et Nando il a de la régène sur son talent avec Genos donc ça passe Nando est fort sur Donjon de Pierre grâce à sa Fireball sur la hauteur mais bon en général les équipes pro ne faillent quasiment plus là ça a quand même changé les compétitions si vous regardez il y a environ un an et demi une map sur Donjon de Pierre à l'équipe professionnelle et si vous regardez les games maintenant ça a quand même beaucoup changé on n'a plus du tout ce fight sur la hauteur ou alors beaucoup moins nous dans nos games à nous on fight beaucoup sur cette hauteur les pros eux ils s'en foutent un peu maintenant ça a un peu changé de style allez Victor pour les Ninjas et les Pyjamas c'est la deuxième fois que les Ninjas prennent Victor ça a bien marché sur Bazar pour B-Tainer on va voir comment ça se passe cette fois-ci pourquoi il préfère Victor à Lian sans doute pour l'ultimate sans doute pour l'ultimate je sais parce qu'il passe à travers le shield d'Atlas je sais pas trop et puis c'est B-Tainer faut comprendre que B-Tainer est un joueur qui a toujours joué Victor il a toujours joué des piques un petit peu particuliers c'est quand même lui qui avait sorti le Grover Férocité c'est lui qui sort le pipe il n'y a plus beaucoup de pipe il n'y a pas beaucoup de Victor joué voilà c'est aussi le joueur qui fait le pic et non pas et non pas la méta allez Big Game Temporal Divide on prend quand même la fameuse légendaire de Chie c'est rigolo au tout tout début d'Atlas à niveau pro c'était vraiment mitigé c'était 50-50 au niveau de ces deux talents maintenant on est vraiment passé à une mode du bouclier car comme je l'avais expliqué dans la première fois que j'avais eu le store je me suis dit mais ça va être pété à niveau pro parce que ça leur permet de setup des instants de pause ou de setup des agressions qui peuvent être très fortes Mutu qui prend le kill sur Bird ils ont déjà plus deux healers on va perdre B-Kar qui n'avait pas eu le temps de se faire heal le retour arrière sur B-Tainer Digi-Dog qui se fait zoner Digi-Dog qui réussit à prendre un kill avec l'aide de B-Tainer Mutu qui spam on va essayer de délay kill Digi-Dog ça y est c'est fait on réussit à le tuer et on zone directement les Ninjas & Pijamas a priori il devrait être capable de retoucher parce qu'on a une vie oh non il va se faire délay kill Alex aïe 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 il s'est fait tuer quasiment 15 secondes après ses alliés ça c'est dommage toujours à éviter si on peut B-Tainer qui essaye de passer à droite de récupérer cette hauteur pas facile il y a Kassi et Inara elle doit aller sur le point à partir de maintenant le burst sur Bombkar on shield on a split l'équipe en deux avec ce shield on split l'équipe en deux complètement les Ninjas ne peuvent pas vraiment aider parce qu'il y a un shield qui s'est mis et on peut facilement pendant ce temps là burst Inara tranquille car on sait que les projectiles eux adverses ne passent plus à travers du mur c'est vraiment ça c'est vraiment ça si vous regardez les premières fois que j'ai parlé d'Atlas je me suis dit mais what the fuck ce mur va être complètement cassé du cul parce qu'il permet tout simplement de se retourner contre un tank un tank qui doit obligatoirement toucher le point si vous mettez le mur juste avant et bien les adversaires ses alliés pourront rien faire et vous vous pourrez taper le tank pendant 5 secondes complètement gratuitement allez Phoenix il prend la hauteur avec l'aide de Ninou et Mutu qui est virevolte avec sa Mive ça serait rigolo que le prochain perso qui est Tigron alias Tiberius puisse aussi double sauter comme Mive ça serait marrant ça serait un bon clin d'oeil et ça serait ça serait un peu du lore je me demande je me demande si ils vont faire la possibilité de double sauter pour Tiberius qui sera sans doute le premier champion de l'année 2020 enfin on n'est pas encore sûr mais un flanc a priori donc ça serait rigolo allez on claque l'util de Victor sur le Nando on essaie de lui casser son shield il avait eu à reculer on n'a pas réussi à louer le côté bombe car c'était bien tenté mais finalement c'est bombe car qui se fait tuer par Mutu derrière Alex qui vole c'est compliqué il essaie d'utiliser ses sortes de voluité pour survivre regardez il est dans le coin là il se cache bien avec sa Ivy essaie d'aller chercher le poc sur Spunky Ninou qui s'en sort Ivy qui spam ils connaissent un petit peu les endroits où spammer où il y a des chances qu'il y ait quelqu'un qui passe on voit bien ça c'est l'habitude pour la Ivy allez on a Ninou le shield de Can la grenade on essaie de faire revenir dans le temps diggy dog mais ça passe pas c'est beaucoup plus difficile à utiliser contre temps quand on joue ce talent c'est un talent de team regarde ça split l'équipe en deux là on a Inara qui est la seule à pouvoir taper finalement dessus parce que les autres ils ont un wall qui bloque tous les projectiles on a vraiment un potentiel pour aider ses coéquipiers avec ce wall qui est quand même très très fort attention Bitainer 67 HP il arrive à rentrer dans le spawn on contrôle Mutuéon réussit à le tuer les Ninjas & Pyjamas sont partis pour réussir à défendre on revient dans le temps côté Phoenix mais normalement on va réussir à prendre le kill sur Phoenix Lazy qui est enfermé et qui meurt et c'est une défense pour les Ninjas & Pyjamas qui reste donc à 1 partout dans cette troisième map pour le moment ce BO7 est extrêmement serré 1 partout dans ce BO7 et 1 partout sur cette troisième map le très beau shot de Phoenix sur Alex qui était en plein envol le contre-temps qui est passé magnifique quand je vous dis que Phoenix joue bien Atlas ce n'est pas mentir ce n'est pas mentir c'était magnifique allez on se regroupe côté Navy et on va attaquer a priori voilà on ne va pas vraiment chercher la hauteur on va plutôt dans l'église et en face on a une Inara on essaie de la faire revenir mais bien évidemment elle était sous grasse maternelle on utilise le retour arrière l'util de Heavy pour essayer de piéger l'Atlas je rappelle qu'à partir du prochain patch Atlas quand il est cripple il ne peut plus revenir en arrière donc il faudra faire oh un moonwalk oh un moonwalk c'est rare de voir un moonwalk sur un Nando et là on l'a vu là vous l'avez vu vous pouvez repasser en arrière vous dire mais du coup c'est un moonwalk il se prend pour Michael Jackson et oui si vous regardez l'action vous verrez il y a un moonwalk là de faire un Nando enfin je crois peut-être que le chat me validera ça bien évidemment les génies de l'IkerTV qui vont me valider ou est-ce que j'ai déliré là allez on va essayer de proche bien jouer les Navy merci DrawBlack qui a offert un abonnement à Skytee Flow qui est à DrawBlack qui a offert 47 abonnements sur l'IkerTV merci beaucoup on passe à un sub de plus on est à 196 subs merci beaucoup merci beaucoup Draw allez Phoenixy Zone pendant que Lazy s'occupe de l'autre porte pour permettre au payload d'avancer dans la première moitié voilà le shield regardez l'outil de Victor qui est utilisé qui est assez fort contre le shield d'Atlas puisque c'est un sort qui passe à travers en gros il s'en fout et il ne pouvait pas le contrer Phoenix qui met des shots sur Bombkar il essaye de viser la tête ça y est c'est fait elle est morte c'est Inara et on reprend le push allez là c'est pas facile on le voit de push on voit bien que les joueurs de Ninjas & Pyjamas verrouillent bien quand même le payload après il avance quelques centimètres par centimètre avec le wall encore une nouvelle fois où on essaye de burst l'Ainara essaye de la tuer pendant ce petit wall pendant ces 5 secondes Ninou qui fait du poc sur DigiDog qui le force à shield mais le shield tombe très très vite maintenant dorénavant on fait revenir le can dans le temps on réussit à le tuer du côté de Ninou c'était bien joué mais on perd Spunky malheureusement on essaye de push on a plus de heal côté Navy il faut juste les Arras là le wall encore une nouvelle fois utilisé dommage on n'arrive pas à faire revenir l'Ainara dans le temps ça devrait tenir tout de même on réussit à prendre le kill sur Ninou du côté Bombkar Phoenix qui est en difficulté et qui tombe 35 secondes de la fin les Nib défendent mais c'était chaud du cul allez il reste une tentative de push pour les joueurs Navy on va voir comment ça se passe ils vont essayer de setup tout ça en essayé de retoucher en passant par le balcon avec Lazy qui va dash sans doute pour retoucher 18 secondes ils ont largement le temps Phoenix qui reprend la hauteur Ninou qui attend le retour de son off tank et ils vont setup bien évidemment un wall pour pouvoir permettre à Lazy de retoucher facilement ce qu'ils vont faire voilà ils synchronisent il avance il met son wall là et ça permet à Lazy d'aller tranquillement sur le point sans subir de dégâts donc là vous comprenez vous êtes en train de comprendre pourquoi on joue Atlas comme ça à niveau pro à quel point c'est fort on réussit à prendre le kiss sur Bitainer mais 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 on prend le kiss sur Spunky sur Bombkar et ça passe ça passe ça passe en réussissant à tuer le tank point des Nip les Navy push et réussissent à aller chercher à aller chercher le troisième point dans cette troisième map bien joué allez on va voir comment ça se passe dans la prochaine manche mais pour le moment les Navy sont solides on est sur du 0-2-10 pour Lazy on voit bien le côté un petit peu tank point il a même pas fait de kill pour le moment par contre Phoenix Tony Truant 12 kills avec son Atlas 12-3-7 et on voit à quel point c'est fort et à mon avis au début de l'année il va reprendre un nerf Atlas car on voit bien alors bien évidemment c'est pas la même chose dans nos games à nous déjà on joue pas le même talent et puis bien évidemment la synchronisation avec le wall est énorme etc donc mais on voit à quel point c'est fort allez Phoenix qui essaye de mettre la pression l'Uti sur Ninou mais ça a priori n'apportera pas grand chose on a reclaqué le wall qui force le focus sur Bombkar avec ses coéquipiers qui essaye de tenir Bird qui fait un gros gros taf ici Mutu 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 qui peut pas s'enfuir Mutu qui se fait tuer par Bird Bitainer qui défend Bitainer qui garde la hauteur il va essayer de tuer Spunky sur le point on peut prendre le key sur Ninou Ninou qui tombe la grenade Spunky qui va mourir maintenant c'est Phoenix qu'il faut essayer d'aller tuer les Navy ont capé le début du point ils n'ont capé 54% Lazy va se faire tuer et on va réussir à prendre le contrôle du point et capé à leur tour a priori on devrait être capable de retoucher à moins qu'on empêche Mutu justement de retoucher Mutu qui prend très très cher il est low il arrive avec sa 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 track à survivre Ninou qui prend le key sur Diggy Dog aïe 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 Bitainer on utilise le shield d'Atlas pour prendre l'avantage Bitainer qui joue intelligemment mais ça ne suffit pas on va réussir à placer un double key du côté de Ninou c'est très bien joué Alex se venge chez coéquipier mais ça semble très compliqué pour les nips qui perdent ainsi Baumkart est-ce qu'on va pouvoir réussir à retoucher on est à 80% pour les Navy on a Diggy Dog qui n'est pas très loin Diggy Dog qui va en essayer de lui mettre la pression à 93% on le fait il arrive à s'enfuir il crée un over time allez il sait qu'il faut qu'il faut qu'il y a Ninou qui prend le key sur Diggy Dog le freeze sur Bitainer Bitainer qui cette fois-ci ne s'en sortira pas en faisant le tour comme ça comme il avait essayé de faire tout à l'heure on prend le key sur Baumkart et ça passe pour les Navy on s'impose on s'impose dans cette troisième map 4 à 1 pour les Natus Vincere bien joué et on va voir comment ça se passe dans la quatrième manche mais les Navy sont chauds ils méritent leur place on rappelle que c'est l'équipe la plus stable de cette année 2019 puisque c'est eux qui sont actuellement classés premiers dans la première moitié de cette PPL jusqu'à la mi-saison c'était les Nips qui étaient premiers qui avaient fait une saison incroyable mais les Nips ont un petit peu déçu dans cette phase 2 ils reviennent quand même en force en fin de phase mais les Navy c'est l'équipe stable un changement dans le rooster et une équipe toujours aussi solide on se retrouve pour les pick et ban de la quatrième map pick et ban de la quatrième map Serpent Beach on plage de serpents une map avec de la verticalité on en parlait avec le chat c'est vrai que Willow va se faire nerf au prochain patch elle perd l'augmentation de dégâts fall off c'est à dire en gros quand tu visais à côté avant tu faisais moins mal en fait quand tu visais à peu près à côté de l'adversaire mais que tu faisais pas les dégâts maximum les dégâts étaient plus diminués donc ça ils vont revenir en arrière là dessus et la distance du dash elle était passée de 18 à 24 elle va repasser de 18 enfin elle va repasser de 24 à 20 donc la partie du dash va quand même être réduite de 2 tiers de l'augmentation qu'elle avait eu Willow mais l'ulti a changé donc l'ulti sera toujours très solide donc on voit Ntbis qui fait des dessins en tant que coach pour les ninjas et une pyjama on a récupéré un first pick barrique pour les ninjas et une pyjama les navy prennent Kan et Willow qui a été laissé open étonnamment sur Serpent Beach c'est pourtant l'une des maps où elle excède le plus en tout cas c'est vraiment une map où elle peut avec sa verticalité faire mal à l'adversaire on verra si les ninjas and pyjamas partiront sur un Drogose ou sur une liane pour essayer de contrer tout ça Drogose c'est généralement pas mal contre Willow parce qu'il peut lui faire mal il vole un petit peu plus souvent qu'elle on peut la contrer avec l'ulti aussi allez on prend une liane bien sûr qui est un personnage solide face à Willow grâce à sa présence à longue distance qui permet de burst la liane vous faites présence d'âge vous lui avez retiré 1600 PV et une hache récupérée pour les nips donc une compo qui permettra alors hache n'est pas très fort contre Willow Kahn est bien meilleure Koga pour les navy c'est quand même peu probable donc ils ont est-ce qu'ils vont partir sur beaucoup de verticalité avec une une ivy pour pour Ninou et ça voudrait dire Mutu sur Willow et Ninou sur Eevee bon je pense pas je pense que Willow elle sera peut-être jouée directement par Ninou ça serait intéressant de savoir si dans une draft navy quand il laisse Willow open au navy c'est toujours Ninou qui la sort pour savoir si derrière vous pouvez contrer un petit peu en connaissant la draft pourquoi les nips s'appellent Ninjas and Pijamas alors les ninjas and Pijamas c'est une structure qui a commencé sur CSGO quelqu'un a expliqué ils ont une structure sur League of Legends donc je sais pas il faudrait demander c'est une structure je crois d'Europe du Nord je suis pas sûr je dirais que c'est suédois les nips mais pas sûr je dirais que c'est dans ces pays là les pays du Nord de l'Europe peut-être que j'ai complètement tort mais voilà et bah ça va être le cas putain je l'avais pré-shot ce Drogos vous vous rendez compte bon pré-shot la liane faut pas battre plus 10 mais pré-shot le Drogos faut s'y connaître un petit peu plus et boum le Drogos qui est récupéré je m'en doutais Drogos donc face à Willow avec une liane et l'augmentation de dégâts donc ça va être intéressant une Tyra pour les navy non je pense que c'est un fake fake bien évidemment je pense que ça sera autre chose qu'ils vont prendre ça serait assez logique que ce soit plutôt une Cassie Cassie qui serait jouée à ce moment là par Mutu et Ninou Willow ou l'inverse ça peut être intéressant de savoir un Androxus pour Mutu Yoshi qui va être très content incroyable du cul les OTP Androxus qui sont ravis ils ont ravis c'est un Androxus qui est pique par Mutu Mutu le retour sur son Androxus aïe 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 les flics shot en folie oh la 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 l'Androxus de Mutu qui est là c'est parti ça va envoyer du lourd alors va-t-il jouer Deicide va-t-il jouer la nouvelle légendaire c'est un peu la question c'est un peu la question que tout le monde se pose Mutu que penses-tu d'Androxus avec sa nouvelle légendaire penses-tu que Deicide est toujours le meilleur choix ou penses-t-il que la nouvelle légendaire avec le pistolet qui fait qui a une cadence plus réduite comme avant est et up est suffisamment up pour être jouable allez c'est parti Serpent de Beach on a un pic spécifique let's go les potes quatrième map quatrième map putain mais j'arrive plus à parler au secours aidez-moi n'hésitez pas à vous sub pour soutenir ce live exceptionnel et également à follow la chaîne on live on fait souvent les castes de PPL on verra en 2020 si on continuera les castes de PPL fusillade pour Drogoz et j'ai pas vu la légendaire de Mutu j'ai pas vu merde c'est quoi dites-moi dites-moi les viewers j'ai pas vu regardez il a un seul point dans le cooldown l'autre jour je vous ai dit il n'y a qu'un point pour récupérer l'inversion et les gens me disent tiens tu vis pas ma Mutu il a moi j'avais deux points ma Mutu il a un point carrément lui il joue déicide il joue déicide il joue l'ancien style l'ancien style d'Andro donc avant le changement ohlala ohlala Spug qui se fait mettre sous pression par Alex qui réussit à le tuer double kill de Ninou Ninou qui envoie des bombardes de fleurs avec sa petite Willow mais c'est pas suffisant on a réussi à sécuriser un kill côté d'Igidog sur Phoenix on reprend le point le contrôle du point du côté de Mutu Mutu qui va nous jouer donc ce petit Androxus des familles alors il est toujours très spectaculaire sur Androxus on voit bien le peu de dégâts qu'il fait de loin par contre 208 208 c'est assez faible c'est vrai mais bon il a une cadence très élevée l'Androxus comme ça moi je le sais pour le rendre méta il faudrait qu'il lui remette le détête dont tombait d'il y avant ohlala bien joué il va aller sécuriser le kill sur Alex il le punit ensuite il va aller sur cette hauteur là pour ensuite tomber là c'est un mouvement classique que vous venez de voir avec Androxus c'est un mouvement assez classique ça on réussit à prendre le kill sur Monkar Mutu qui va directement punir Alex et boum Androxus qui a toujours été un personnage quand il est très bien joué qui peut faire quand même sacrément chier un drogose Mutu Mutu qui reverselle et c'est bien joué c'est bien joué oui il meurt mais il aura tellement temporisé et qu'ont eu du monde sur lui que ça fait vraiment la diff Nenou qui a joué très très agressif aussi qui va mourir le push qui reprend pour les joueurs des navy conversion qui ne touche pas là il est sur le balcon il attend son dash pour pouvoir repartir sur la hauteur et essayer d'aller embêter le drogose je pense Mutu il va y aller il attend le bon timing il y va il y va juste avec un dash vous voyez et sa barre espace la barre espace fait que vous faites aucun putain de son c'est très très fort oh un petit shot dans la tête ça fait toujours plaisir oh solide hein Mutu deux shots deux balles dans la tête qui dit mieux et là il dash il dash avec le petit furia il va essayer d'aller embêter la backline coordonner avec un ulti Inara c'est vraiment bien joué l'inversion qui permet de prendre deux kills sur Alex Mutu qui nous montre ici un androxus de qualité une équipe vraiment très très classe les navy quelle combinaison et regardez comme c'est passé c'est passé comme papa dans maman on a fait un 4 pour 0 et on a réussi à quasiment garantir le push sur un combo d'un ulti furia Inara c'était vraiment magnifique très bien joué de la part des navy travaillé comme en cours comme à l'école un cas d'école c'était vraiment bien joué là ce qu'ils ont fait les navy en termes de team play vous pouvez revenir en arrière et revisualiser à partir du moment où Mutu part à l'assaut avec l'ulti furia et c'est vraiment sublime avec l'ulti de l'AZ et bien pensé et ça a vraiment fait la diff 2-0 pour les navy qui montrent qu'ils sont chauds je pense que les navy veulent gagner leur deuxième titre de champion du monde qui aura lieu maintenant dans quasiment deux semaines un petit peu plus sur la IKR TV en direct je sens que les navy sont bouillants et qu'ils n'ont pas envie de se faire jambonner comme ils ont pu se faire jambonner l'année dernière par les envy qui les ont battus assez facilement au final il faudra vraiment être solide tout au long de la compétition rien n'est encore joué bien sûr mais c'est vrai que les navy ont rarement montré un niveau aussi élevé toujours très solide mais là je trouve vraiment qu'on est sur un niveau incroyable du cul alors regardez comment il joue avec la map avec Androxus et il essaie de se faire oublier car pendant que vous appuyez sur la barre espace avec Andro vous êtes inaudible on ne sait pas où vous êtes mais tu qui réussis à prendre le kill sur Alex ça dommage que la caméra n'était pas sur lui on va aller vidanger un petit peu tout et on va réussir à tuer et à déléquer Digi Dog les navy sont vraiment chaud et le pic Androxus on voit à quel point quand il est bien joué et avec une bonne équipe c'est tout à fait envisageable de le jouer ça fait plaisir de revoir ce pic qui est l'un des persos les plus difficiles à jouer l'inversion et cette fois-ci Alex qui réussit à le coup de d'heure bien joué les navy qui capent quand même le point malheureusement pour les ninjas and pyjamas et Ninou qui perd face à Alex Alex il joue direct shot et là il a prouvé que Drogoz direct shot ça tient face à une Willow malgré sa DR sur son dash c'est vraiment la diminution de dégâts sur le dash de Willow qui fait vraiment beaucoup la différence sur le personnage actuellement ça qui est un petit peu op allez les nips qui essayent de défendre haut face au navy allez bomb car qui est à la hauteur inversion il dash à la fin de la version B-tainer pour éviter de se prendre de projectiles c'est joli quand même c'est joli il se fait oublier et il tue B-tainer derrière il va aller chercher Bird double kill de Mutu ça nous avait manqué je sais pas vous ceux qui sont des habitués d'Androxus ça m'avait manqué quand même de voir ce personnage là jouer par Mutu quand même c'est pas n'importe qui est d'Androxus et ça fait plaisir de le revoir sur ce perso qui pour moi voilà on est quand même dans un jeu où on peut sortir énormément de piques faut pas exagérer juste bah faut le maîtriser et c'est vrai qu'Androxus bah c'est difficile à jouer très clairement et faut vraiment le jouer parfaitement encore une nouvelle fois le combo d'Inara qui a été tenté mais cette fois-ci il n'y avait pas vraiment de synchro avec le reste donc les Nib font un 2 pour 2 sur cette action avec Spunky qui récupère double kill on va essayer d'aller embêter oh là là le dé ici qui passe derrière on sécurise le kill sur B-Tainer et on arrive à s'enfuir avec Spunky qui tient la maison là qui tient l'Androxus on pochera pas malheureusement on n'est pas suffisamment nombreux côté Navy et puis la défense est bien évidemment beaucoup plus proche du payload que l'attaque attention l'inversion qui passe et derrière on s'enfuit très très rapidement c'est pour ça qu'il faut la vitesse sur le dash on voit que là il a énormément de vitesse sur le dash et sur la distance du dash il doit avoir pas mal de points vous pouvez revoir un petit peu le deck au début c'est un deck classique c'est un deck qu'on jouait sur Androxus il y a déjà un an bon il y a un an on jouait le coup de poing mais c'est une période qui a duré pas si longtemps que ça là on est sur l'Androxus un peu oh l'emprise du vide à la fin du dash qui permet de bien gêner il se fait tuer il avait malheureusement pas l'inversion on va réussir à défendre a priori du côté des nips c'est fait on marque ils marquent leur premier point sur plage de serpent mais ouais incroyable incroyable alors par contre je suis pas un grand fan de l'Androxus coup de poing je pense que Mutu non plus n'était pas un grand fan de l'Androxus coup de poing l'Androxus actuel est beaucoup plus plaisant et beaucoup plus difficile à jouer là on voit la force de l'Utifuria qui envoie Samouline 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 oui il joue déicide en effet mon cher jaguar pygmé il joue déicide il joue l'ancienne façon de jouer Androxus même si elle a pas été si répandue que ça parce que à l'époque où on jouait déicide il y avait beaucoup de gens qui jouaient des têtes vont tomber qui permettait de faire une balle à 1000 dans la tête et qui était quand même très forte mais ensuite ils ont refait ça puis ensuite ils ont la légendaire coup de poing et donc on s'est retrouvé avec un Androxus qui était seulement jouable coup de poing puis finalement ils ont nerfé les coups de poing et finalement on se retrouve avec un Androxus déicide alors que c'est pas si fort que ça c'est pas op du cul Androxus comme ça il faut vraiment le jouer parfaitement attention on essaie de protéger Bombkar mais Bombkar se fait tuer par Lazy personne sur le point car on a le zoning de Drogose en plus il a son Dragon Punch il remonte avec son équipe le retour de Lazy et le recours de Phoenix on a claqué l'util du côté de Furia Phoenix l'util Drogose oh on la bump oh on la bump avec H avec son coup d'épaule ça a compliqué la tâche pour Alex Bideneur qui prend le kill sur Mutu ça reste un 2 pour 1 en faveur des nips Bombkar se met sur le point on est encore large nip est à 7% du cap même s'ils perdent 1 à 3 et qu'ils capent le point beaucoup plus rapidement il y aura sans doute possibilité de revenir sur le point on a encore l'util Inara de disponible et l'util de Liyan ça sera pas facile de tuer Bideneur donc attention sur Diggy Dog la pression attention ne pas se commit sur la Liyan elle a son ult oh il s'est raté là un peu Mutu vous voyez ça pardonne pas il a raté je crois une balle et je pense que s'il ne rate pas cette balle il tue Bird et il arrive à se barrer Spunky qui prend le kill sur Alex il y a un très très bon outil d'Inara sur Bideneur Bideneur qui n'a rien pu faire malgré son ultimate on reclaque l'outil du côté de Furia c'est ouf comment Furia a son outil souvent tout de même on est sur le point 57% Ninou très très low qui se fait remonter Bird tué par Mutu à longue distance Bombkart qui pourra retoucher Bombkart est-ce qu'il a un ulti non il est à 71% Mutu qui essaye de tuer le Drogose non ah bien joué parce que là manque de réflexe parce que parce que quand même la roquette de Drogose a un projective speed donc normalement ça aurait dû être trade si il le met dans la tête c'est trade mais bon ça passe quand même on n'arrive pas à retoucher bien joué de la part des Navy qui s'impose dans cette quatrième map magnifique ça fait plaisir d'avoir revu un Androxus des familles j'espère en tout cas que les équipes professionnelles essaieront d'aller chercher des pics un petit peu borderline durant ces worlds et qu'on ne verra pas tout le temps la même chose ça serait quand même rigolo de voir des Androxus de voir des bugs de voir des pour moi on pourrait voir des Talus c'est vraiment un perso qui est un peu sous-estimé je pense qu'il y a vraiment des trucs à faire avec Talus Furia en combo ou Talus Talus ouais Talus Cassi tenter des trucs je sais pas il y a des trucs à faire je pense mais bien joué bien joué de la part des Navy qui mènent pour le moment 3-1 dans ce BO7 on se retrouve pour les piques et bannes de la cinquième game pour le choix de la cinquième map ce sera Désherbrisé Désherbrisé la map d'arrivée d'Atlas la map du lore la map aussi du mode rappelez-vous que j'avais bien apprécié moi ce sont encore les Ninjas & Pijamas qui seront en first pick first ban on va voir ce qu'ils vont décider de faire les Navy mènent maintenant 3-1 donc ils n'ont plus qu'une map à gagner pour gagner ce BO7 on bannes Strix Willow Atlas et sans doute Makoa les bannes classiques des compétitions Nipi peut first pick Khan bien sûr et c'est Barrick qui est first pick pas Khan allez on a Khan qui est récupéré pour les Navy avec une Cassie ensuite allez c'est fait Cassie Khan et on first pick une hache côté Ninjas & Pijamas et on prend après Barrick on prend une hache et une Ying pour avoir énormément de heal Ying qui est là on n'a jamais eu une méta avec autant de support à l'heure actuelle on voit des Ying on voit des Hiyo on voit des Genos on voit des Furia on voit des Maldamba et on voit très rarement des Grover ça reste quand même Furia qui est la plus prise actuellement comme support je pense qu'ensuite c'est Genos et après je sais pas trop si c'est Maldamba ou Ying Hiyo on la voit mais c'est sur Fish Market qu'elle est énormément jouée excusez moi alors qu'est-ce qu'on décide de le récupérer maintenant alors est-ce qu'on veut se dévoiler ou pas c'est-à-dire est-ce qu'on prend le healer et le tank pour pas se dévoiler c'est le cas on prend Maldamba pour Spunky et Inara pour Lazy allez Ninjas & Pijamas qui peut valider cette draft par le pick leurs deux derniers picks qui vont être leur pick flank et leur pick pick DPS alors on est sur des airs brisés un flank ça reste quand même très impactant et très puissant donc je pense qu'on va avoir peut-être une Ymi ou une Mive à priori il n'y aura pas trop de surprises une triple tank pour les nips c'est ça un Rucus et une Lyane étonnamment pas jouer avec un Genos mais jouer avec une Ying pour pouvoir les supporter bizarre comme composition mais à voir comment ça se passe Rucus ça fait quand même très très mal moi je trouve que c'est plus à comparer à un dégât qui a vraiment un véritable tank Rucus c'est un tank avec deux dash donc c'est une Ymi avec deux dash avec 4000 HP alors c'est une Viviane avec deux dash et 4000 HP Rucus c'est un peu ça et Viviane va être récupéré pour les Navy pour pouvoir essayer de détruire ce Rucus et ce Barrick très très rapidement avec une Viviane avec un Broyeur Cassie aussi qui est un bon dueliste face à Rucus Rucus c'est pas facile à jouer face à Cassie Big Game vraiment très très dur il a une énorme midbox Rucus donc il peut facilement se faire dégager et il peut facilement tomber très 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 vite avec une Cassie dégagée et puis même Cassie qui placerait son dégagé sur un Rucus qui dash pour ulti bah Rucus il ne prend pas il se fait pas bump mais par contre il prend les dégâts s'il arrive s'il n'a pas vu Cassie et qu'il se prend deux ou trois shots ça peut faire très très mal allez on est parti dans cette game 5 les Ninjas & Pyjamas sont dos au mur ils doivent impérativement gagner cette cinquième map s'ils veulent continuer dans ce BO7 BO7 au sommet entre le premier au classement les Navy et le deuxième au classement les Ninjas & Pyjamas allez c'est parti au niveau des légendaires c'est bien évidemment barrage de roquettes coup bélier échange vital pour la Ying qui est la seule légendaire de Ying qui est vraiment viable allez côté Bitainer c'est Bitainer sur Baric oh là là et Phoenix qui met un de ses tracking dans la tête de Bitainer destruction totale du Baric on va essayer d'aller chercher les gars sur Bonkar Bonkar qui tombe Ninou qui prend un double kill ici avec sa Viviane et qui chase un petit peu DigiDog qui est le seul tank à avoir survécu le bélier pour s'enfuir on devrait être capable de retoucher alors normalement les compos à tank c'est solide en early c'est censé c'est censé être solide en early oh Lazy oh Lazy qui va peut-être se faire punir là regardez il a utilisé sa grâce maternée il ne l'a plus donc là il faut qu'il fasse attention il joue pas trop agressif voilà il se cache un petit peu pendant qu'il a pas sa son clic droit on réussit à prendre 2 kills mais Mutu est tombé et Spunky est tombé ils n'ont plus leur healer les Navy il vaut mieux reculer dans ces cas là laisser l'équipe un petit peu capée protéger Phoenix et ensuite reprendre Lazy qui tient Lazy qui tient longtemps il active sa grâce maternelle son champ protecteur là il est très très tanky il met son wall il met son wall peut-être un petit peu tôt pour en combiner avec l'ulti derrière et retomber de l'autre côté pour essayer d'aider sur Diggy Dog qui met la pression avec sa hache la hache qui prend chère et la hache qui sait finir par Ninou derrière c'est compliqué pour B-Tainer sur le point Bombecar l'ulti de Rucus sur le Rucus pardon on essaye de le tuer il n'y a pas énormément de dégâts finalement Phoenix qui tombe des coups de Alex Bombecar qui survit Bombecar qui se fait tuer par ce fameux dégagé qu'on parlait tout à l'heure les dégâts oh la 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 Ninou qui perd son ultimate là-dessus voilà Mutu Mutu qui se fait tuer par Diggy Dog et les joueurs des Ninjas & Pyjamas qui montrent que leur compo est très très puissante en early beaucoup de tankiness on a pu utiliser des combos d'ulti l'ulti Ying on est déjà à 59% pour Bird il est déjà sur son deuxième ulti en préparation et c'est 1-0 pour les Ninjas & Pyjamas bien joué à eux ils vont amorcer le push on voit Phoenix très très chaud sur son tracking il traque bien la tête du barrique on réussit à tuer Bombecar pendant le contrôle de la prise du commandant c'est vrai que la prise du commandant c'est pas du tout un sort instantané oh non oh il s'est complètement piffé sur son ulti la Diggy Dog il a ulti sur la hauteur résultat je rappelle si vous balancez l'ulti sur un piqué faut être sur le piqué pour avoir l'invulnérabilité si vous descendez de l'endroit où vous avez touché vous n'êtes plus invulnérable donc dur là dur pour Diggy Dog car complètement fail son ulti attention la pression Vitu qui met les dégâts sur Bitainer c'est bien joué c'est du zoning sur Diggy Diggy Dog qui prend cher quand un gros travail de sape de la part de Phoenix allez Mutu les dégâts sur la Inara on reprend le dash Blazy qui active sa grâce maternelle donc il s'en fout du recus pour le moment c'est rigolo comme ça tant qu'il n'y aura par contre il n'est plus sous grâce maternelle donc il recule un petit peu Bitainer le heal sur le nain le nain qui prend cher le nain qui se fait heal deux fois défilé parce que Phoenix est en train de chill donc pas de contre pas de broyeux pas de cautériser faut aussi penser ça à niveau pro quand le tank ne tape pas généralement la personne qui est tapée n'a pas cautérisé n'est pas affectée par cautérisé car ils ne prennent pas toujours les deux ou assez rarement les deux Bitainer Tenip qui essaye d'avancer on réussit à prendre un bon kill sur Spunky mais pendant ce temps là Ninou et Mutu font le ménage 3 pour 2 on va prendre le kill sur Bird triple kill de Mutu et ça s'arrêtera là je pense pas que Bombkar va aller retoucher en tout cas il va essayer mais il se fait directement dégager il prend des carreaux à 1000 il va créer un over time mais se faire tuer tout de même non pas d'over time et les navy défendent un partout un partout dans cette dans cette game à partir de quand les PPL reprendront ah bah déjà faut savoir est-ce que les PPL il y en aura en 2000 c'est la question excusez moi je me ruche c'est un peu la question qu'on peut se poser est-ce qu'il y aura des PML et de la PPL en 2020 bonne question je ne sais pas j'espère que oui attention on bump Lazy ici ça veut dire qu'il n'avait pas activé sa grâce maternelle parce qu'il n'avait pas pris de dégâts c'est logique ne activez pas votre sort tout de suite l'utile ça va burst bombcard mais bombcard survit phoenix qui a toujours son ultimate face au nain de jardin là face à Barrick Alex qui prend le kill sur Lazy pour le moment on arrive à burst le tank point on essaye de chase bitainer oula qui s'est pris le fear de Spunky le fear de mal d'en bas qui fait la différence l'utile de DigiDog qui dunk sur Phoenix pendant ce temps là on prend le kill sur bombcard DigiDog qui va temporiser mais derrière ça va être compliqué pour Alex Phoenix il temporise avec son crit de guerre on est sur le point côté Navy on cherche une ligne pour toucher Bird Ninou qui a son ulti avec Vivian et qui peut infliger ainsi pas mal de dégâts là on voit le gameplay de Vivian pendant ce temps là Mewtwo qui spam le point overtime DigiDog complètement burst mais pendant ce temps là Alex punit Alex punit et fait double kill et les Nip qui capent ce point Alex il prend un triple kill et les Ninjas & Pijamas qui continuent et qui avancent dans cette cinquième game ils n'ont plus droit à l'erreur ils mènent de 1 on peut push 2 minutes 2 minutes de push allez on fait tomber nez pour gagner ça veut dire Natus Vincere allez on continue la pression sur le petit Khan qui temporise la présence attention on va essayer d'aller chercher Mutu là on prend un bon kill pendant que Lazy avec Ninou prenne le kill sur Bombkar on a réussi à fuir du côté d'Alex mais c'est compliqué on perd Phoenix et on continue d'essayer d'avancer mais il n'y a pas grand monde sur le payload s'il y a Bird DigiDog qui tombe Ninou qui mouline Ninou qui mouline à sa mouline dur avec Vivian on va aller tuer Bitainer qui veut se suicider en carrément touchant le spawn allez on a l'équipe d'Enip qui se regroupe qui vont tenter une attaque 47 secondes il leur reste peut-être une tentative c'est assez peu probable qu'il y en ait deux parce que le temps qu'il meurt il y aura soit il passe soit ils tomberont vers 25 secondes et dans ces cas là en général tu n'as pas le temps de retoucher en tout cas il faut traverser le reste de la map on voit le très gros taf de Phoenix qui se fait booster par la vitesse de déplacement qui chase un petit peu et qui force les doubles bots propulsés ça c'est un cool important on sait que le barrique à ce moment là dans 12 secondes il n'aura qu'un seul qu'une seule botte propulsée il n'en aura pas deux Bomkar qui doit aller retoucher mais ce n'est pas facile avec son recus on a de l'autre côté Diggy Dog qui est soutenu par Alex alors on force le recus à reculer c'est Bitainer qui est sur le point qui joue la contestation pour le moment Spunky qui tient bien mais Phoenix qui est très très low là qui a été obligé de cri de guerre alors qu'il était sous côté Rizet 3 il ne sait quasiment pas remonter sa barre de vie Bomkar qui prend le kill sur Phoenix ça va être compliqué pour Lazy il est obligé de reculer en attendant le retour de son de son off tank il essaie de temporiser c'est pas facile il faut trouver des endroits où on peut temporiser on n'est plus qu'à quelques centimètres du push Phoenix qui est obligé de se commit dessus Phoenix il prend très cher Phoenix il se fait tuer et ça permet aux Ninjas & Pyjamas de mener 3-1 dans cette cinquième map bien joué bien joué de la part des Ninjas & Pyjamas qui ont la possibilité de revenir à 2-3 dans ce BO7 si ils capent le prochain point central allez on claque l'outil et on voit le triple kill de Alex bien joué je crois qu'avant ça en plus il en avait pris un allez on est parti dans la troisième manche et on a l'Easy qui se m'installe directement sur le point Ninou qui a claqué son ulti et va essayer d'attaquer avec au l'Easy au l'Easy qui prend très très cher pas été très utile là malheureusement Ninou pendant tout ce laps de temps et Phoenix l'Easy est tombé on va essayer de prendre le kill sur Bombkar ça y est c'est fait mais Ninou se fait zoner Phoenix qui essaye de lui filer un coup de main mais derrière qui lui rebalance la qui lui rebalance la patate chaude sur la tronche et c'est les Ninjas & Pyjamas qui réussissent à gagner ce fight là ça va être compliqué si on perd les montures c'est quasiment fini je pense pas qu'on pourra retoucher 66% non c'est beaucoup trop loin en plus on a pas deux haches côté Navy elle est du côté des nips l'Easy qui essaye de passer à gauche il va y aller il va y aller il y va double kill d'Alex non c'est terminé c'est terminé on a tué les deux DPS des Navy l'Easy qui claque l'utilité sur le point mais c'est juste histoire d'eux et ça passe les nips marquent leur deuxième point dans ce BO7 et reviennent donc à 2-3 il ne leur reste plus qu'à aller chercher la sixième pour s'offrir une possibilité de battre les Navy et les Navy ont la possibilité de battre directement les nips s'ils s'imposent en sixième map on se retrouve tout de suite pour la prochaine map à tout de suite la sixième map en tout cas les pick et ban de la sixième map qui sera Mangrove vous le voyez pour le moment BO7 serré entre les Navy et les Lijas et les Pyjamas on en attendait pas moins les nips qui sont une équipe qui aura fait quand même une saison 2019 où ils se sont révélés une équipe très solide une équipe qui pour le moment est en recherche de titres puisqu'ils n'ont pas gagné le mid-saison invitationale comme on aurait pu le penser je rappelle que c'était l'équipe de Sim Silo qui a gagné cette compétition majeure une équipe de PML donc on pourrait avoir encore des surprises au World à voir bien évidemment même si je pense moins que la saison précédente on a un ban Willow un ban Makoa un ban Strix et on va terminer sans doute par un ban Atlas ce qui serait donc les ban assez classiques qu'on voit dans la méta actuelle maintenant un Strix ça c'est un peu c'est marrant je vous le dis souvent parfois les pros mettent du temps à découvrir qu'un perso est broken et c'est vrai que Strix il a fallu du temps parce qu'il y avait eu un nerf léger sur le personnage en fin d'année 2018 avec l'utilisation non conforme la légendaire qui était nerfée puis hop d'une certaine manière parce que le projectile est plus rapide et finalement on a nerf le perchoir vous vous rendez compte qu'on a nerfé la légendaire qui permettait que pendant que vous visiez vous subissiez des dégâts en moins ce qui était un peu hop broken quand même et on a toujours un permanent du pick donc c'est rigolo à quel point il était pété en fait il y a 6 mois mais que personne ne le jouait d'ailleurs j'avais fait une vidéo avec Knock Coach Time Knock où vous avez dit ce perso est complètement sous-estimé et maintenant il est permanent donc c'est rigolo first pick atlas pour les navys on a finalement pas ban atlas on a ban inara côté des nips ce qui laisse aux navys la possibilité de prendre en first pick atlas les ninjas and pyjamas veulent prendre barricane je pense que les nips ici voulaient forcer les navys à repartir sur un endo je pense que c'est ça et on va voir si ça va être réalisé Miv et Kassi le combo des navys qu'ils aiment beaucoup en ce moment avec Ninou sur Kassi et Mutu sur Miv merci pour le host de Getting Twitchy de un viewer bienvenue à toi je rappelle que vous pouvez soutenir le live avec un sub pour soutenir c'est un kebab c'est un kebab c'est 5 euros et moi je gagne 2 euros à peu près sur le kebab le reste va sur va pour Amazon le président d'Amazon le PDG dans la popoche non pas tout à fait mais voilà allez on va voir ce qu'ils vont décider de prendre les Ninjas & Pijamas en 2ème et 3ème est-ce qu'ils valident leur support et leur premier DPS peut-être une on sait que les Nips ils aiment beaucoup Victor on sait que sur cette map Drogoz est quand même puissant Ying Drogoz non Ying Vivian du côté Ninjas & Pijamas cette Vivian qui est beaucoup pique dans ce BO7 rigolo on le voit là 53% de win rate on voit que c'est pas un perso broken mais on voit que c'est un personnage qui est autant sortable que d'autres est-ce que motivation sur Genos binari à Paello ça peut passer motivation oui c'est un bon choix surtout si tu as des studs dans ton équipe ou si tu joues contre des gens qui ne bougent pas beaucoup qui sont des persos statiques ou à Paello généralement les gens bougent un peu moins oui motivation est un bon choix sur un Genos mais le problème c'est qu'il faut pouvoir l'acheter à Paello je sais que par exemple moi si je suis en bronze silver je sais que je vais avoir des alliés qui ne vont pas forcément prendre Cotériser donc je suis obligé de prendre Cotériser sur mon Genos mais bon à partir d'un certain Helos si tu vois déjà qu'il y a 3 personnes qui sont parties sur Cotériser first item bon tu peux partir sur Cronos motivation et pas te faire ton Cotériser tout de suite Ninjas & Pijamas qui validerait par un Talus ça me ferait très plaisir mais bon Talus face à Furia ça prend le rayon je pense pas que ce Talus va être validé Talus est fort contre Nando mais je pense pas qu'il soit piquable ici ça sera plutôt un Rucus on repart dans l'idée de faire du triple tank c'est quand même signe que les Nips se sentent pour moi plus faibles que les Navy quand on part sur du triple tank je vous l'ai souvent dit enfin je vous l'ai souvent dit mais j'aime pas le dire parce que j'ai pas envie de voir les gens jouer énormément joueurs de compo mais en gros les gens à Baélo font l'énorme erreur de croire qu'il faut jouer comme les pros et en fait s'ils prenaient en permanence du triple tank ils arriveraient facilement à monter parce que triple tank c'est débile à jouer en fait c'est très simple et c'est très fort parce que les tanks vous avez vu vous le voyez souvent un niveau pro par exemple une Willow qui voit une Inara remonter par exemple c'était le cas sur plage de serpents tout à l'heure quand vous êtes un DPS et que vous voyez un tank qui arrive vers vous mais sans vous montrer vous êtes obligé de reculer un tank ça tue un DPS ça ne gagne pas le DPS ne gagne pas face au tank ou alors il faut quand même pas mal de temps dans la partie pour que ça soit le cas ou il faut que le tank joue mal etc etc mais globalement un tank ça bat à peu près un DPS dans 9 fois sur 10 donc ce qui fait que les gens s'obligent à jouer un flank un DPS deux tanks un heal ou parfois ils pensent que prendre 3 DPS un heal un tank c'est mieux mais en fait non parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile de jouer triple tank et ça à mon avis à level égal à level égal donc c'est à dire les joueurs auraient tous le même level je pense que ça serait assez souvent la triple tank qui gagnerait face à une combo normale et ce qui est marrant c'est qu'à Baélo généralement les gens prennent un tank mais en fait il faudrait plutôt qu'ils en prennent 3 mais ça ils n'en ont pas forcément conscience mais triple tank c'est très fort parce que ça résiste beaucoup en fait vous faites beaucoup vous faites beaucoup moins d'erreurs de positionnement avec un perso qui a 4000 HP ou 5000 HP qu'un perso qui en a 1800 comme il y a par exemple donc c'est logique mais je pense c'est un aveu de faiblesse pour moi c'est un aveu de faiblesse de la part des Nip c'est qu'ils se sentent pas on verra comment ils feront dans les worlds mais c'est une stratégie il faut voir si ça marche Alex qui réussit à prendre le kill sur Phoenix et puis ça rend Vivian encore plus forte parce que Vivian elle peut se cacher derrière 3 tanks en lieu de se cacher derrière 2 DigiDoc qui prend le kill sur Lazy et Bitainer qui prend le kill sur Spunky les joueurs merci pour le sub de Bloops35 merci beaucoup pour ton abonnement et merci beaucoup pour le sub c'est très gentil sache que c'est important ça me permet de continuer à vous faire des lives et des vidéos en ce moment j'essaie de pas mal retravailler mes vidéos et mes miniatures et tout ça attention Phoenix Phoenix il n'a aucun sort et qui ne peut que tomber Mutu qui prend le kill sur Bancard Alex il cherche la cible il se met à travers la fenêtre on contrôle Lazy pendant ce temps là Mutu essaye de mettre du poc sur Bird mais Bird joue tranquillement les lignes c'est rigolo comme Mutu il peut pas s'avancer parce qu'il sait qu'on est à niveau pro et que s'il s'avance Alex va se décaler pour le tuer alors que nous l'ami va s'en foutrer elle irait fait check la Ying elle a tuer mais c'est là qu'on voit à quel point on respecte les lignes de vue à niveau pro et on essaye toujours de pas se mettre en danger car il faut essayer d'éviter de mourir c'est vraiment un tout autre jeu que nous le niveau pro c'est pour ça qu'ils finissent pas à 200k dps comme nous on peut le faire mais ils vont plutôt finir à 100k c'est déjà énorme parce qu'en fait ils se mettent pas en danger autant que nous ils préfèrent jouer safe en général bon après parfois il y a des agressions mais c'est des timing d'agression où ils attaquent ensemble on réussit à prendre 2 kills du côté des ninjas et des pyjamas qui jouent beaucoup sur leur composition extrêmement puissante en early on revient dans le temps côté phoenix on essaye de tenir Alex mais c'est pas facile on le fait revenir dans le temps on prend énormément de dégâts gérer cette viviane n'est pas facile tout le monde meurt du côté des navy c'est bien joué là on se laisse mourir côté ninu on fonce sur le poids pour empêcher le payload d'avancer et là on voit cette compo vous savez comment j'appelle ce genre de compo c'est un peu lame c'est à dire ça joue sur la force de l'early la force des persos mais très clairement ça marche à level égal une compo comme ça est très très forte en early si on arrive à aller chercher le 2-0 on peut snowball et gagner vite si on n'arrive pas à aller chercher le 2-0 ça peut vite tourner au désavantage de la compo triple tank on revient dans le temps on réussit à prendre un bon kill sur B-Tainer il n'arrive pas à push les nids par contre phoenix tombe des coups de diggy et là on attend et là on attend il ne faut pas perdre la viviane elle s'en sort on réussit à prendre le kill sur B-Tainer ça ça va perdre du temps ça ça va faire perdre du temps ils ne sont pas tout le temps pack up bah oui à Baelo ils seraient pack up et à Oelo ils seraient pack up mais là ils ne sont pas si packés que ça les triple tanks c'est à dire qu'ils essayent quand même de se dispatcher d'avoir tous un changement de vision en fait ils jouent le triple tank comme ils joueraient le double DPS c'est juste regardez il s'écarte bien il y a le canne à droite le recus à gauche et le barrique c'est juste que t'as un personnage qui est beaucoup plus beaucoup plus tanky donc tu peux beaucoup moins te faire piéger par les navys et c'est pour ça que c'est plus facile à jouer parce que tu peux beaucoup moins te faire piéger on réussit à prendre le kill sur Bancart sur B-Tainer là on voit le wall le wall d'Atlas tellement fort bien joué et on réussit à défendre côté Navy c'est bien joué Thomas ça s'est pas joué à grand chose ouais merci Bloops merci beaucoup 4 persos avec un shield et oui 4 persos avec un shield Barry, Khan, Vivian et Rukus sont basés sur du shield mais ils ont pris Ying et tu noteras que Ying il faut prendre cautérisé sinon elle est très très forte donc la compo Nenip pour la contrer il faut avoir Broyeur 2 cautérisé 3 tu l'as pas là actuellement ils l'ont pas encore donc mes navys bien joué ils arrivent à défendre ils tiennent 5 minutes 25 de jeu un partout ça joue en faveur des navys bien sûr je trouve ce genre de choix on fait revenir Rukus dans le temps Fenix essaie d'infliger pas mal de dégâts le Rukus le shield qui est perdu et là on voit tous les laps de temps où on attend c'est pour ça que prenez vous voyez bien que parfois un DPS à niveau pro il est obligé d'attendre le heal et il faut apprendre à le faire aussi dans les games et là si vous êtes dans un coin et que vous n'êtes pas heal bah là vous pouvez spammer un petit needling voilà mais bon spammez le pas 10 fois ça devient vite désagréable attention on réussit à prendre 2 kills Ninou triple kill qui a complètement défoncé cette équipe là bien jouée de la part de Cassie gros gros travail ici le retournement c'est une tentative d'agression des nips qui n'est pas passé et les navys ont contre-attaqué derrière ils vont pouvoir aller bloquer le le les il a sauté dans le vide il a sauté dans le vide bon car il se passait quoi là il non il s'est fait envoyer j'ai pas compris il s'est peut-être fait envoyer par le par le can je sais pas ah bah non c'est pas possible donc il s'est fait bum non il s'est fait bum par Ninou il s'est fait bum par Ninou qui était dans la maison je pense dans la ligne il s'est fait dégager et il est tombé dans le vide il a pas d'âge dans le vide il s'est bum par Cassie je pense allez on réussit à caper le poids du côté des navys et ça ça sent pas bon pour les ninjas d'une pijama car comme on l'a dit quand on cap le poing on récupère 300 crédits et justement ce que j'expliquais tout à l'heure le fait qu'il va falloir broyer de côté il va falloir et bien on va l'avoir assez rapidement côté Navy ils arrivent à temporiser bien là Alex qui va attaquer Phoenix et le tuer bien joué double kill de Vivian et regardez le moulinage triple kill d'Alex quasiment quadra allez Rucus qui chase un petit peu lazy s'il n'y a pas grand intérêt il ne te fera pas de kill il va falloir reculer côté Bomcar attention le wall wall qui retourne complètement la nature du jeu parce que en fait tu peux te faire POG gratuit en fait c'est comme si les adversaires et les gens qui sont wall enfin ceux qui sont au delà du wall ils étaient invulnérables en fait c'est le même principe je crois qu'il a dash dans le vide moi je pense pas je pense qu'il s'est fait bub par Cassie et il s'est fait bub par Cassie et il n'avait pas de dash il les avait déjà utilisés je pense allez on attend soigneusement on se met à la fenêtre une époque allez 42 secondes et Phénix qui va DigiDog qui va attaquer dans le dos attention Bomcar on essaie de le burst on le fait revenir dans le temps il est mort il est mort un recus que vous faites revenir dans le temps qui est focus par pas mal de monde après ils ont perdu quand même pas mal de temps à focus Spunky à 21 secondes qui claque l'ulti et c'est pour survivre là je ne suis pas forcément hyper fan de ce genre d'ultimate parce que c'est des ultis qui sont là c'est un peu pour même si ils réussissent à gagner le fight derrière il va falloir essayer de voir s'ils peuvent remonter cet outil Furia derrière 5 secondes 5% pardon pour Furia elle va revenir je pense qu'elle peut monter facile à 35-40 mais à remonter la totalité il faudrait que l'overtime dure assez longtemps tout de même donc là que l'ulti du côté de Alex pour assurer oh là là on prend le kick sur DigiDog c'est bien joué Bomcar qui est quasiment mort oh ça va push oh ça pue oh ça pue là ils savent qu'ils doivent se suicider ils réussissent à prendre un kill sur Spunky Burt c'est pas mal ils réussissent à faire oh Burt qui prend 2 kills c'est bien ça c'est bien qu'il ait pris les 2 kills un sur Ninou un sur Spunky ils n'ont plus de kill les joueurs des Navy alors ils push bien sûr mais ils vont devoir reculer ils vont devoir reculer sans doute ils utilisent son shield le shield Atlas le shield Atlas qui fait tellement la diff parce qu'en fait ça leur permet de temporiser tellement le retour le retour de Spunky par contre a priori je pense pas qu'on va réussir à push là on voit ils sont tous paqués comme Jaja on réussit à prendre le kill sur DigiDog on prend le kill sur Phoenix c'est terminé Ninou qui tombe et ça défend pour les Ninjas & Pijamas mais une chose est sûre une chose est sûre c'était pas facile pour les Ninjas & Pijamas de défendre et la composition va commencer à s'essouffler il va falloir regarder un petit peu les items où on en est combien on a de cauterisé combien on a de broyeur où on en est les gars ça c'est quelque chose de primordial et d'important double kill de Ninou qui va ensuite aller mouliner là il tape dans le pied il prend le kill triple kill et pas de quadra dommage allez 86 000 de dégâts pour Cassie on voit que Cassie est devant Vivian et Barrick Barrick toujours là 76 000 c'est B-Tainer qui le joue en même temps et vous le voyez au niveau des achats cauterisé 3 pour Fernando cauterisé 3 pour Miv avec un broyeur 1 même Spunky est parti sur broyeur 2 Ninou il a broyeur 3 cauterisé 2 Phoenix à l'inverse cauterisé 3 broyeur 1 donc là la composition les shields ils se font dévorer tout cru par la composition des nips et là on voit la différence c'est en train de tourner bien évidemment ça devient de plus en plus compliqué on réussit à prendre 2 kills sur B-Tainer et le fight qui passe pour les navy c'est un 5 pour 3 5 pour 2 5 pour 2 allez attention ça semble compliqué pour les joueurs de Nip de retoucher le point 75% ah on a réussi à faire mais il y a le wall mais il y a le wall donc on retourne tout contre le barrique le wall il a counter l'ulti mais d'une force l'ulti de Rukus DigiDoc il prend le kill sur Phoenix le rayon pour empêcher le barrique de passer Burt qui est allé dessus Burt qui revient avec son lien dimensionnel Alex qui essaye d'aller chercher le kill sur B-Tainer il réussit à le prendre mais c'est un teamfight qui est gagné par les joueurs des Nip et Bonkar ne pourra rien changer à cela il scape le point les Navy on va réussir à tuer Burt ensuite dans la foulée et le push reprend 3-2 pour les Navy les Navy qui sont partis sur une compo qui se fait beaucoup moins counter dans le temps même si même si tout de même il y a beaucoup de dégâts directs dans la compo des Navy c'est à dire que Havre est fort contre les Navy à part Fernando il y a quasiment que des dégâts directs mais ça reste moins contré qu'un Kan et un Barry qui sont connus pour avoir des shields puissants en early Rukus qui est connu pour avoir un shield puissant en early Vivian qui a un shield également Nino qui prend 2 kills et qui vont aller tuer Bird ici c'est fait on réussit à tuer Alex ensuite le payload qui avance à une vitesse incroyable je trouve qu'il y a vraiment une communication impeccable chez Navy je pense que pourquoi Nino s'est autant mis chez les équipes je pense qu'ils ont un peu le même profil Creative2 et Nino ils doivent pas parler beaucoup en vocal et call beaucoup de choses en fait les calls ils sont faits par d'autres personnes ce qui fait que Nino et Creative2 ont un peu le même profil ils parlent peu en tout cas ils ont l'air d'être plutôt des gens qui parlent peu et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a su s'adapter rapidement c'est parce qu'en fait les calls c'est d'autres personnes qui le font alors que si vous perdez votre leader vous perdez le mec qui vous dit d'attaquer davant qui vous fait tous les calls ça devient compliqué dans une équipe je pense que Nino n'est pas ce profil là et Creative2 n'était pas ce profil là non plus et on réussit à gagner les Navy s'imposent dans ce BO7 face aux Ninjas & Pyjamas 4-2 ça annonce quand même du lourd pour les World les Navy qui semblent partir pour être favoris pour ces championnats du monde 2019 ils ont gagné les premiers championnats du monde en 2018 parce qu'il y en a eu deux oui en 2018 c'est bizarre de le dire mais Navy a gagné en janvier et a perdu en novembre en 2019 les Navy vont-ils essayer d'aller chercher leur deuxième titre je vous pose cette question dans le chat mais c'est vrai qu'ils auront fait eux la meilleure saison c'est eux qui méritent finalement de les gagner ces World parce qu'ils sont premiers au classement après plus de six mois de paladin première ligue et ils battent ceux qui ont longtemps été premiers pendant la première moitié de saison ils les battent 4-2 bien joué de la part des Navy ils ont battu également Virtus Pro et je crois qu'ils ont battu Envy donc c'est une équipe qu'il faudra attendre qu'on attendra certainement fort pour les championnats du monde qui arrivent dans deux semaines et demie merci d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des bisous n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut de partager cette vidéo pour tous ceux qui s'intéressent à l'eSport dans ce match on aura quand même pas mal parlé du positioning et des différences qu'il y a entre nous et eux parce qu'il y a quand même énormément de différences de jeu on joue pas de la même façon dans une ranquette master que dans une game professionnelle ça c'est clair et plus on descend en elo et moins c'est le cas déjà qu'à très haut elo on joue pas pareil alors vous imaginez bien que c'est pas le même jeu c'est pour ça que la méta n'est pas forcément à copier-coller parce qu'on joue pas comme eux du tout merci d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard merci 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 et merci et merci et merci et merci et merci 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 et merci